bonjour bonsoir je ne sais pas à quelle heure vous allez faire cette séance dans tous les cas bienvenue sur cette séance de stretching donc le stretching 30 minutes d'étirement ça ne va pas nous faire de mal surtout si vous avez fait des trainings toute la semaine n'hésitez pas à faire cette séance plusieurs fois n'hésitez pas à la faire indépendamment surtout d'une séance cardio ou d'une séance rafo ça serait pas mal de faire ça tranquillement le matin par exemple pourquoi pas donc si vous avez un un coussin on va commencer assis pour le départ de ce stretching assis donc installez vous confortablement si vous avez envie de mettre les pieds croisés faites-le si vous avez envie comme moi de mettre un petit cube ou un petit coussin faites-le également donc voilà mettez vous à l'aise on va commencer à s'étirer un petit peu au niveau des cervicales ça va être vraiment très léger pour ne pas se blesser ça n'a aucun intérêt pendant tout l'étirement le but du jeu va être de s'écouter en priorité si vous êtes moins souple qu'hier et ben c'est pas grave ok vraiment on s'écoute c'est le maître mot de cette séance on prend le temps vous allez avoir le droit de fermer les yeux et de prendre ces 30 minutes pour vous ça peut faire du bien et on fait pas souvent vous prenez ce temps pour vous vous êtes assis on va commencer la séance maintenant vous allez placer vos doigts à l'arrière de votre tête laissez votre tête partir vers l'avant et laissez juste le poids de vos mains venir étirer l'arrière au niveau de votre cou n'appuyez pas, laissez-vous aller tranquillement essayez de fermer les yeux vraiment le maximum on ferme les yeux, on se détend, on se décrise, on défrance les sourcils relâchez-vous ce moment est pour vous le plus dur était de venir faire cette séance donc laissez votre tête doucement partir vers l'avant sentez l'étirement au niveau de vos cervicales vous allez ici respirer de manière naturelle et sentir la musique je pense que c'est normal donc respirez de manière naturelle on prend le temps à droite vous allez pouvoir vous redresser avec votre main droite vous allez mettre votre main droite sur le côté gauche de votre tête et laissez partir votre tête vers la droite quand on est au pied on referme les yeux même chose on laisse le poids de sa main, le poids de sa tête venir étirer au niveau du cou si vous avez envie d'avoir un petit peu plus d'intensité au niveau de l'étirement vous pouvez avec votre main gauche poser votre main gauche au sol ou au moins en direction du sol et essayer d'écarter votre épaule de votre oreille on écarte l'épaule de son oreille on va sentir un petit peu plus l'étirement au niveau de son cou je vais fermer les yeux laissez-vous aller n'appuyez pas plus intensément avec votre main je sens que votre main est en train d'appuyer sur votre tête allez-y doucement avec vos cervicales doucement vous allez pouvoir relâcher votre tête et revenir au centre et changer de côté on va prendre sa main gauche pour le mettre du côté droit de la tête et laisser partir sa tête vers la gauche ce n'est pas le buste qui part votre buste reste bien face à moi laissez votre tête partir sur le côté et si on est au pied uniquement on place la main en direction du sol et on écarte son épaule de son oreille refermez les yeux n'appuyez pas avec votre main sur votre tête attention à vous, écoutez-vous 30 minutes pour vous, 30 minutes pour s'étirer tout votre corps sera content vous pouvez revenir au centre vous allez replacer vos doigts à l'arrière de votre tête et à nouveau, laissez partir votre tête vers l'avant relâchez-vous, on va être de plus en plus détendu plus vous serez détendu pendant tout ce stretching plus vous pourrez aller loin dans les étirements plus vous vous contractez plus ce sera compliqué et douloureux parlez-vous, relâchez-vous au maximum oxygénez on respire pour l'instant de manière naturelle délicatement, on va revenir au centre allez-y, tranquillement, relâchez les bras et on va pouvoir se relever on va commencer debout vous pouvez sortir votre coussin, votre bloc ce que vous avez, votre bouquin et venir debout en bout de votre tapis si vous n'avez pas de tapis, vous avez une serviette c'est bien aussi donc, vous allez garder les pieds à largeur de hanches laissez partir vos épaules vers l'avant les bras vers l'avant vous allez laisser les bras relâchés le plus possible et doucement partir vers l'avant même si vous faites un petit dos rond c'est pas grave, la tête est relâchée les bras sont relâchés et vous allez venir jusqu'à votre maximum on va garder les jambes tendues gardez les jambes tendues si vous arrivez au sol c'est cool si vous n'y arrivez pas c'est pas grave peu importe, aucune obligation de résultat laissez-vous aller au maximum plus vous allez être détendu plus vous allez pouvoir descendre amenez votre ventre vers vos cuisses tranquillement on se relâche fermez les yeux détendez-vous oxygène on inspire à chaque fois que l'on expire on essaie d'aller un tout petit peu plus loin si c'est ok n'essayez pas à tout prix d'attraper vos talons vos moulets et de tirer laissez votre corps aller tranquillement vers l'avant les jambes sont toujours tendues si vraiment vous avez besoin de les fléchir fléchissez un petit peu vous n'êtes pas obligé d'aller très bas vous allez fléchir les genoux et dérouler votre dos tout doucement on va serrer ses fesses pour dérouler le dos doucement vertèbre après vertèbre vous regardez toujours le sol jusqu'à vous prenez vraiment le temps on ne se blesse pas on n'a pas d'intérêt on enroule ses épaules vers l'arrière poitrine à l'avant et on va le refaire une deuxième fois les épaules partent vers l'avant les bras restent devant et on enroule vertèbre après vertèbre jambes le plus tendues possible allez-y doucement vous ne prenez pas le train et on se laisse aller jusqu'en bas peut-être qu'on pourra aller un petit peu plus bas ou pas c'est pas grave fermez les yeux, détendez-vous ne pensez à rien d'autre qu'à votre étirement on inspire et quand on expire on va un tout petit peu plus loin pas d'à-coups soyez cool avec vous ne vous laissez toujours pas ici vous allez pouvoir attraper vos coudes avec la main opposée et vous basculez d'un côté puis de l'autre détendez-vous détendez-vous les pieds sont bien posés au sol vous n'êtes ni posés dans les talons ni dans les orteils le poids est réparti au maximum dans vos pieds les yeux sont toujours fermés on va rester au centre essayez d'aller un tout petit peu plus bas d'amener son ventre vers ses cuisses uniquement si c'est ok pour vous les jambes restent tendues vous allez fléchir les genoux et dérouler le dos doucement vous lâchez les bras tout à l'heure on déroule vertèbre après vertèbre attention à votre dos serrez vos fessiers si vous avez mal en bas du dos faut qu'il m'en déroule jusqu'en haut les épaules hautes regardez tout le monde les yeux fermés poitrine à l'avant et on va repasser on va passer du coup dans le sens du tapis vous allez écarter les pieds au maximum ce que vous pouvez faire ici vous allez mettre vos mains sur vos hanches le poids est toujours réparti dans vos pieds et basculez le buste vers l'avant le dos reste droit pour l'instant les jambes restent tendues et quand on est suffisamment bas on relâche les bras et on se détend jusqu'en bas exactement pareil si vous n'avez pas beaucoup de souplesse ne forcez pas ne venez pas tirer sur vos jambes pour vous aider à aller plus bas laissez-vous aller tranquillement on se détend on essaie d'aller un tout petit peu plus loin à chaque expiration si c'est au pied si vous avez un doute vous devez sentir vos ischios l'arrière de vos jambes qui s'étirent détendez-vous au maximum ne vous contractez pas je sais que c'est facile à dire vous allez fléchir légèrement les genoux et ramener les pieds pointés talons pointés et dérouler votre dos pour revenir jusqu'en haut on va écarter les pieds un petit peu plus large que les hanches un tout petit peu plus large et vous allez pouvoir descendre descendre les coudes vers l'intérieur et vous calez fesses vers le bas vos pieds sont posés au sol on peut poser les mains l'une contre l'autre vos coudes à l'intérieur de vos genoux vous allez pouvoir presser avec vos coudes pour écarter un petit peu vos genoux et étirer vos adducteurs vous êtes vraiment positionnés vers l'arrière au pire des cas vous tombez c'est pas grave vous n'êtes pas très haut ne restez pas en l'air vous allez avoir mal aux cuisses vous restez bien en bas tranquillement vous montrez je vous montre de profit vos genoux vos genoux sont vers l'arrière ne soyez pas vers l'avant ne faites pas de mal à vos genoux on est vraiment posé dans les talons votre dos est droit et vous pressez dans vos coudes on reste là c'est trop intense pour vous vous reposez les mains et vous déroulez le dos tout doucement pour revenir si c'est ok on reste encore un tout petit peu on va reposer les mains sur le sol serrez les fesses et déroulez le dos doucement on ramène un petit peu la pointe vers l'intérieur tout en continuant à dérouler le dos on serre toujours les fessiers pour préserver toujours et encore son bas de dos et on déroule jusqu'en haut on va passer sur la face face au tapis à 4 pattes vous avez vos mains sous vos épaules vos genoux sous vos hanches vous posez le coup de pied au sol sur une inspiration vous allez monter la tête vers le plafond tout en creusant votre dos uniquement si c'est ok pour votre dos et pour vos cervicales si ce n'est pas ok sur une inspiration vous restez en table vous voyez la table hein et sur une expiration vous allez faire un dos rond rentrez le ventre votre nombrite vient se coller à votre colonne vertébrale écartez vos omoplates dans votre dos continuez à souffler et sur une inspire soit on replace la table soit on continue en creusant le dos en regardant vers le plafond vos omoplates viennent se coller l'une à l'autre j'expire mon ventre se rentre mon bassin vient vers l'avant mon dos s'arrondit je continue à expirer et on repart chacun son rythme il n'y a pas de tempo évidemment si votre tempo n'est pas le mien c'est pas grave si vous avez envie de faire quatre rêves de plus faites les si vous n'avez pas envie ne les faites pas prenez le temps c'est pour vous fermez les yeux à nouveau inspire n'oubliez pas de respirer on inspire on expire on expire on revient en haut on est en table on expire dos rond on expire on revient en table on va tendre la jambe gauche tendre la jambe droite je ne sais pas laquelle vous voyez vous êtes en planche vous allez amener le genou droit ou gauche peu importe, entre vos deux mains pieds vers l'intérieur reposez la jambe arrière coup de pied posé, je m'avance je veux qu'on me voit bien un genou vers l'avant le pied vers l'intérieur la jambe arrière étendue coup de pied face au sol et quand on est là uniquement si c'est ok on vient poser ses bras en avant et sa tête vers l'avant soit sur le sol soit sur ses mains comme on peut on va ici attirer la fesse de la jambe avancée n'oubliez pas de respirer sur une inspiration on gonfle la poitrine et sur une expiration on va venir écraser sa cuisse avec son buste créez une pression pour étirer un petit peu plus la fesse relâchez-vous au maximum uniquement si c'est ok pour vous si c'est déjà très douloureux dans cette position restez là aucun problème chacun sa souplesse je suis un petit peu mal cadrée je suis un petit peu mal cadrée mais si c'est ok vous restez là et vous fermez les yeux relâchez-vous au maximum vous allez vous redresser soit vous allez rester dans la position juste avant soit vous allez poser donc si vous avez la jambe droite avancée on pose le bras droit au sol on se retourne on vient fléchir l'autre jambe et essayez d'attraper son pied uniquement si c'est ok pour vous on va ici étirer en plus son quadriceps de la jambe arrière ouvrez votre épaule vers l'arrière et restez là uniquement si c'est ok pour vous si ça ne l'est pas vous restez dans la position d'avant doucement vous allez relâcher votre pied le reposer au sol posez vos mains à l'extérieur de votre genou reposez le pied l'ordé au sol et replacez la planche vous allez changer de jambe amener l'autre genou donc genou gauche entre les deux mains pied vers l'intérieur jambe arrière tendez je m'en vais de la caméra coup de pied posé soit on reste ici soit on est ok et on vient s'allonger vers l'avant restez là on inspire à chaque expire on essaie d'aller un tout petit peu plus bas n'hésitez pas toujours sur l'expire d'aller un tout petit peu plus loin uniquement si c'est ok vous allez pouvoir vous redresser vous avez la jambe gauche avancée posez le bras gauche au sol si vous avez la jambe droite posez le droit c'est pas grave peu importe fléchissez l'autre jambe venez attraper si c'est ok pour vous et ouvrez cette position ne vous convient pas si vous avez des douleurs dans le genou dans le dos ne le faites pas ça n'a aucun intérêt encore une fois d'accord on s'écoute il faut vraiment s'écouter sur le stretching vous allez relâcher la main vous redressez repositionnez vos deux mains vers l'arrière posez les deux genoux et basculez vos fessiers vers vos talons bras tendus devant sur une inspiration vous allez amener vos bras vos doigts un tout petit peu plus loin on se grandit les bras sont solides sur une expiration on reste sur place respirez sur place tranquillement oxygéné sentez l'étirement dans votre dos vous allez basculer les deux mains vers la droite gardez la tête entre les deux mains gardez les genoux et les hanches face au tapis et tournez juste le buste vers la droite vous allez sentir l'étirement sur votre gauche tout le flanc gauche restez là on revient au centre les deux mains au centre toujours la tête entre les deux mains et on continue l'étirement on va se couler à gauche bras bien tendus laissez bien votre bassin face au tapis et sentez l'étirement à droite on revient une dernière fois au centre vous allez amener les bras le long du corps vers l'arrière toujours dans la même position votre tête votre front sur le tapis et laissez les bras sur le côté détendus au maximum vous allez sentir que votre dos se détend le haut du dos relâchez-le au maximum laissez les omoplates s'éloigner l'une de l'autre vous allez remplacer les mains sur le côté pour vous redresser et venir vous asseoir délicatement évidemment un bout de tapis vous allez attraper vos genoux pour venir vous allonger sur le tapis vous posez vos avant-bras comme vous voulez ne vous laissez pas tomber de manière sauvage c'est ça de manière délicate hop doucement quand vous êtes là vous allez garder un genou dans la main le genou droit par exemple est tendre tendre la jambe droite la jambe gauche hop on reste là on amène sa cuisse vers la poitrine votre jambe est bien tendue posée au sol fermez les yeux détendez-vous vous allez ramener l'autre genou vers vous et faire l'échange on tend la jambe droite et on amène son genou vers sa poitrine je n'ai pas de problème droite-gauche c'est juste que je ne sais pas trop au moins vous serez positionnés vous allez fléchir l'autre jambe les deux pieds sont posés au sol vous allez amener le pied droit sur le genou gauche et basculer sur la gauche on ouvre les mains sur le côté et on regarde à droite votre nombril reste bien face au plafond vos épaules restent posées au sol uniquement si c'est ok pour vos cervicales vous regardez à l'opposé vous allez sentir l'étirement dans votre fesse et le bas du dos vous sentez votre dos qui s'étire laissez-le twister tout en gardant votre nombril face au plafond c'est trop intense on décrochette les pieds et on pose les deux genoux d'un côté revenez au centre on va changer de côté hop on twist on bascule de l'autre côté et on regarde à l'opposé le nombril est toujours face au plafond fermez les yeux on va revenir au centre vous allez pouvoir décrocher les pieds ramenez les bras le long du corps et tendre une jambe puis l'autre vous allez prendre une grande inspiration amenez vos bras vers l'arrière sur une inspiration on se grandit du bout des doigts jusqu'au bout des pieds laissez la cambrure naturelle de votre dos et elle va forcément être accentuée par cet étirement donc grandissez-vous laissez-vous allez on inspire et quand on souffle on repose un petit peu le buste votre bas du dos n'est pas posé au sol gardez votre cambrure naturelle encore une fois on le refait une deuxième fois on inspire on se grandit du bout des doigts ou des pieds je souffle je relâche je ramène mes bras le long du corps je peux les poser sur mon ventre comme je veux on va rester là pour les deux minutes les plus compliquées de la séance les deux minutes où ne partez pas vous allez rester là et pendant deux minutes vous avez le droit de ne penser à rien ça va être la plus grosse difficulté aucun jugement vraiment vraiment vous êtes chez vous tranquille sur votre tapis sur votre serviette vous êtes relâchés tout va bien laissez-vous aller j'aimerais que pendant deux minutes vous ne pensez pas à des choses négatives on ne pense pas à ses courses on ne pense pas à son ménage on ne pense pas à son travail essayez pendant deux minutes de faire le vide je sais que pour certains ce n'est pas simple et pourtant il va falloir essayer donc vos yeux sont fermés vous êtes dans une position agréable si vous avez besoin de vous courir faites-le essayez de vous détendre au maximum surtout les petits muscles de votre visage on détend ses yeux on détend sa mâchoire relâchez donc tout votre visage si vous avez du mal à vous concentrer vous pouvez passer en revue un petit peu tout votre corps ça commencera par vos orteils ou vos doigts de la main comme vous voulez et vous allez passer donc tout votre corps en revue remontez de vos orteils détendus vous sentez peut-être des fourmillements vos mollets plaqués dans le sol détendus vos fessiers en contact de votre tapis votre respiration qui est devenue à nouveau normale on remonte ainsi la poitrine dans nos bras notre visage à nouveau jusqu'à nos cheveux si vous n'avez pas besoin de ça pour faire le fixe c'est cool peu importe sa technique vous pouvez vous focaliser sur votre respiration sur ce qui se passe dans votre corps ce que vous voulez du moment que vous ne pensez qu'à vous vous allez pouvoir de temps en temps de prendre du temps pour vous restez tranquillement encore quelques secondes pour un petit temps pour un petit temps Sous-titrage FR ? Délicatement, vous allez commencer à réactiver un petit peu votre corps, vos orteils, vos doigts de la main. Si vous avez besoin de rester ici encore quelques minutes, faites-le. Vous avez le droit. Vous pouvez donc commencer à vous réactiver et garder vos yeux fermés encore un tout petit peu. Si vous avez envie de vous étirer, étirez-vous comme si vous sortiez du lit. Flaîchissez, en genoux, en pilote, prenez vraiment le temps. Vous n'êtes pas obligé d'aller à mon lit. Gardez les yeux fermés. Et ensuite, vous allez basculer sur un côté. Les yeux sont toujours fermés. Respirez, respirez encore un tout petit peu, tranquillement. Et quand vous le sentirez, vous pourrez basculer totalement. Réunir les yeux et vous redressez. Prenez le temps, chacun son rythme, chacun son tempo. J'espère que vous avez passé une excellente séance. N'hésitez pas à refaire cette séance encore et encore. Le stretching, ça fait vraiment du bien et ça fait surtout partie de l'entraînement. Donc, étirez-vous, étirez-vous, étirez-vous. Buvez de l'eau. Je précise. Entraînez-vous, certes, et reposez-vous également. On se revoit très bientôt. Sous-titrage ST' 501